Après ça, l'idée d'avoir des grelots aux chevilles, comme dans les danses de l'Inde. Alors, à la première journée de la création, je pense qu'on avait ces pièces de cuir qui sont pleines, 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 pleines de grelots. Finalement, on s'est servi des grelots, mais pas aux chevilles comme ça. Il y avait aussi, que depuis toujours, ça faisait des années que j'arrivais au début d'une création avec ce livre-là de Gauvreau. Je le plaçais là. Au début d'une création, il a souvent été là, lui, comme un, je ne sais pas, il attendait son tour. Et j'ai l'impression vraiment, mais c'est vraiment dans Orphéry 10 qu'on s'en est servi. Bien, pas compliqué. Gauvreau, c'est un poète. Et un poète qui a souffert énormément, comme Orphée, en descendant aux enfers. Gauvreau, c'est quelqu'un qui est descendu aux enfers, qui a fini en se suicidant, mais qui, avant ça, a connu l'internement en hôpital psychiatrique, tout ça. Il s'est fait donner des drogues, tout ça. Donc, il a vraiment, malheureusement, connu l'enfer. Et Gauvreau, c'est un poète québécois qui a beaucoup travaillé avec un langage qu'il a inventé qui s'appelle l'exploréen. Donc, il est un langage, en fait, qui ne fait pas sens, même pour Gauvreau, mais c'est simplement au niveau rythmique que ça pouvait faire sens. Je vais vous en lire un petit bout, peut-être. Je m'étais mis des papiers, mais ça, c'est peut-être pas pour l'exploréen en plus ici. Alors, voilà, par exemple, Et ça continue comme ça, des pages et des pages. Et pour moi, c'est vraiment l'acte du créateur en poésie, c'est aussi de créer le son. C'est pas seulement une question de mots, c'est beaucoup une question de son. D'ailleurs, les poètes, quand ils écrivent, ils vont souvent relire pour se confirmer que leur poème est arrivé là où il doit arriver. Ils vont le relire à voix haute. On le relit. On le relit, on écoute comme il sonne. Il faut que ça sonne comme il faut. Même si on s'est éloigné à un moment donné de la rime, quand même, les poètes relisent à voix haute leur poème. En tout cas, moi, je faisais ça et je sais qu'il y a bien des poètes qui font ça. On le relit parce qu'il faut que ça sonne aussi. Il y a quelque chose, la musicalité est toujours importante. Donc, Gauvreau était extrêmement sensible à la musicalité puisqu'il s'en était détaché au point d'eux-mêmes s'éloigner des mots. Alors, Gauvreau était là et avant même que je sache que je travaillerais Orphéoridiste, je faisais travailler aux danseurs des extraits d'exploréens comme ça. On travaillait avec ça, on les apprenait, on les disait ou on en inventait. Après quelques fois de travail, on s'est dit, au lieu de prendre exactement l'exploréen tel que fabriqué par Gauvreau, on va se faire le nôtre propre et puis on s'est mis à travailler en studio en travaillant sur la production de sons. Et on travaillait de façon très, très kinétique, c'est-à-dire qu'on avait tout un travail de respiration, de mouvement, où est-ce qu'il fallait sentir que le son, que ça vient vraiment du ventre et que finalement ça sort. Alors, déjà là, vous commencez à voir Orphée qui n'est pas loin parce que les enfers, c'est peut-être tous nos organes ici qui sont dans le noir, dans le profond de nous, qui sont l'endroit le plus secret. Et de là, sort le fruit de la création, la chose qui est donnée. Donc, on a fait tout un travail, donc production du son. On a travaillé pendant des semaines sur toutes sortes de jeux physiques. Par exemple, vous avez vu à un moment donné un duo entre Carole Prieur et Lucie Mongrain. Et je vous explique d'où c'est venu. C'est venu de ceci qu'on travaillait beaucoup, beaucoup. On travaillait ça. Puis à un moment donné, on disait, ah, essayons-le deux par deux, qu'un tire le son de l'autre. Puis à un moment donné, tire le son, tire le son plus fort, tire le son encore plus fort à travers la pièce en courant. Tu tire le son de quelqu'un d'autre. Puis finalement, sur Lucie et Carole, OK, vous deux venez ici, on le travaille. Puis là, c'est allé jusqu'à une violence telle que c'était difficilement supportable pour moi et pour les autres danseurs aussi dans le studio, quand c'est au point que le son est tiré tellement fort que ça projette l'autre danseuse au sol. Et puis là, je voyais bien qu'on était arrivés dans cette violence-là à exactement, je crois, la douleur de Gauvreau quand il était à l'hôpital psychiatrique et qu'on le traitait de toutes sortes de façons. Alors, encore aujourd'hui, on a fait un enchaînement, je veux dire, il y a quelques jours. Je veux dire, encore aujourd'hui, trois, quatre ans plus tard, il y a des moments, ils l'ont tellement bien dansé. La dernière fois qu'on l'a fait ici en studio, en préparation pour Montréal, que c'était presque insupportable à regarder. C'est d'une violence inouïe. Aucun contact physique entre les deux filles. Mais cette idée-là de sortir quelque chose de quelqu'un qui est invisible et de faire qu'elle se projette jusque par terre tellement on a tiré à partir de ses entrailles, très dur, enfin. Donc, je trouve ça intéressant, cet exemple-là, de comment, à partir de simplement ce geste fondateur, tout délicat, comment ça peut venir jusqu'à une chose extrêmement violente, brutale, et qui parle de toutes les violences, de toutes les tortures, de toute la souffrance psychique, psychologique, tout ça. Donc, je remarque ça souvent dans la création, dans les pièces qu'on fait, dans la façon qu'on a travaillé ensemble avec les danseurs. C'est toujours, on part de choses très simples. Et puis, justement, comme la nature le fait avec ses protéines, on essaye toutes les variations possibles. Et puis, on débouche immanquablement, très souvent, sous des choses drôles ou extrêmement dramatiques, ou d'une tendresse. Mais, à partir de quelque chose qui n'est absolument pas dans l'émotion, qui est plutôt quelque chose de quasiment géométrique, quasiment formel, on débouche sur des choses qui relèvent de l'expérience humaine. Alors, ça, c'est vraiment une constante dans le travail, dans notre travail. Vraiment, alors, c'est pour ça qu'on a besoin de beaucoup de temps en studio, avec les danseurs. Beaucoup de temps et beaucoup de liberté. C'est-à-dire que quand je commence, la première journée d'Orphée-Urides, je me souviens qu'il y avait des grelots par terre dans le studio, puis qu'on a travaillé avec le son qui sortait de la bouche. Tout simplement, je ne savais pas où je m'en allais, je ne savais même pas que j'arriverais à Orphée-Urides. L'autre chose qu'il y avait aussi, un tiroir qui était ouvert, mais ça aussi, c'est un autre tiroir qui était ouvert depuis longtemps, qui se rouvrait à chaque fois que je commençais une nouvelle création, c'est l'envie de raconter une histoire. Mais je me disais laquelle, laquelle raconter. Dans L'après-midi d'un fond, il y avait déjà une certaine histoire qui avait été racontée de ce fond, dans le solo L'après-midi d'un fond, de ce fond qui est charmé, enchanté par les nains, et qui finit par s'accoupler avec le rêve de l'une d'elles, comme il est dit dans le poème de Malarmé. Mais depuis ce temps-là, j'étais toujours, donc depuis à peu près 82, 83, j'étais toujours à la recherche un jour d'avoir une histoire à raconter. Elle ne venait jamais. Puis là, j'ai vraiment, par contre, dans le processus de création, je me suis vraiment mise à chercher une histoire. Je cherchais dans la mythologie, je cherchais dans les contes amérindiens. En tout cas, j'ai tout cherché, j'ai cherché en masse. Après ça, je me disais aussi qu'un jour, il y aurait des phrases qui viendraient. Alors, à un moment donné, je me suis dit, ça va peut-être être les phrases en exploréen, mais c'est arrivé vraiment tout à fait par hasard que les phrases, finalement, sont venues. C'était lors de la première d'Orphée Eurydice à Rome, donc la première qui était en deux actes. J'étais hébergée chez une grande amie, Mariella Pandolfi, à Rome. Et j'étais seule dans sa maison qu'elle m'avait prêtée. Et je m'étais mise à lire, je fais toute seule, alors je m'étais mise à lire du Agamben en italien. C'est un philosophe italien. Et quand même, l'italien, ça se rapproche du français. Donc, je m'étais mise à lire du Agamben et je disais à Mariella à quel point j'aimais ça. Alors, elle m'a dit, tu devrais lire Profanation. Profanation. En français, qui s'achète à Montréal. Et puis, quand je suis revenue à Montréal, je l'ai acheté, je l'ai lu. Et puis là, j'avais l'impression qu'il me parlait, Agamben, de Orphée Eurydice, de ma création, complètement. Complètement. Tout ce qu'il dit là-dedans, il parle d'Orphée Eurydice. Il parle même des grimaces. Il parle de, vous allez voir, la kinétique et la plastique de la grimace. Ça aussi, c'était dans les tiroirs. Enfin. Donc, je me suis dit, j'ai écrit à Agamben, puis je lui ai demandé la permission d'utiliser quelques phrases. Et puis voilà comment les phrases sont arrivées. Donc, Carole Prieur, dans un solo qu'elle fait, va dire quelques phrases qui ne sont pas faites pour être tout à fait entendues, mais qui sont faites pour être dites sur scène dans le chaos général des enfers. Et dans les notes de programme, elles sont écrites ces phrases-là pour ceux qui sont trop curieux, qui veulent absolument savoir ce qui est dit. Voilà. Donc, les phrases sont finalement arrivées, mais beaucoup plus tard. Après ça, ah oui, c'est ça. L'autre chose aussi que ça faisait longtemps qu'il traînait dans un tiroir, c'était que je vais parfois voir des spectacles de Bharat Natyam, ou de danse des Indes, et très souvent, la danseuse, avant de faire son solo, nous dit, et là, je ne sais pas trop, la biche, tu sais, puis il nous dit, et Shiva, et puis il nous donne les symboles de toute la danse, il nous raconte l'histoire. Puis après, quand on regarde la danseuse danser, sa danse, on peut reconnaître, ah oui, la biche, ah oui, ça. Puis on retrace toute l'histoire, puis on peut tout comprendre l'histoire qu'elle est en train de danser. Puis je me dis, ah, je vais faire ça un jour, moi aussi, avoir des symboles que je donne au public, et puis qu'on réutilise ensuite. Nous le faisons dans Orpheus X, parce que toute l'histoire est racontée presque au début, par un danseur, maintenant ça va être Gérard qui va le faire, Gérard et S, qui est au micro, et qui raconte toute cette histoire-là, et les danseurs sont en arrière, comme en bande dessinée, qui viennent prendre des positions, et qui, ces positions-là, donc, reflètent le moment qui est raconté. Et puis, après ça, ces positions-là vont être répétées tout au long de la chorégraphie, reprises sans cesse. Donc, on ne sait pas, mais peut-être que le public comprend à ce moment-là que quand une danseuse se place comme ça, elle est uridice, que quand on fait ça, ça symbolise Orphée, le poète, que, bon, toutes sortes de choses, toutes sortes de symboles comme ça. Voilà. Après ça, j'avais aussi les trompettes tibétaines, que j'avais beaucoup entendues quand je faisais de la méditation au Népal dans un temple tibétain pendant deux mois. Et ces grandes trompettes, qui sont des trompettes si longues que celui qui en joue est ici, comme ça, puis la trompette, elle est là-bas, à côté, par terre, sur un coussin. Puis là, c'est un son vibrant, profond, vraiment troublant, avec des petites lochettes qui partent, comme ça, et j'ai vécu avec ça pendant des semaines et des semaines. Ça fait un grand bien, ce chaos-là qui sort de la trompette tibétaine. On dirait que c'est un son qui vient tout, tout chambouler pour remettre tout dans le lac profond d'avant que les formes soient trouvées. Dans la philosophie chinoise, on dit ça que le sang forme avant, avant que la forme émerge. C'est comme un lac noir. C'est situé dans nos reins, dans les reins, dans le bas du ventre. Donc, encore là, le souterrain est ici. Donc, voilà, j'avais demandé à Nadia. C'est Nadia, oui? Elle m'avait acheté des trompettes tibétaines. Voilà. Donc, on avait les trompettes tibétaines aussi dans le studio. Voilà, on avait les trompettes tibétaines. Puis là, les danseurs ont tranquillement appris à s'en servir. Alors, voilà, donc, il y a tout ça qui est là, qui flotte, mais principalement et surtout le travail kinétique sur la production du son. Puis, je ne sais pas, peut-être deux mois plus tard, je ne me souviens plus combien de temps plus tard, est arrivé le mythe d'Orphée et Eurydice pour me rendre compte qu'en fait, avec tout ce qui avait déjà été créé pendant les deux, trois mois de travail, peut-être même plus, pendant les quatre premiers mois de travail, tout concordait. Je pouvais faire des liens avec toute l'histoire d'Orphée et Eurydice. J'en avais déjà tout créé, les éléments. Tous les éléments étaient là. Alors, dans ce temps-là, tu dis, ouais, on va raconter l'histoire d'Orphée et Eurydice. Merci.